Il était une fois une jeune fille prénommée Rose. Tous les jours, elle rêvait d'ailleurs, derrière sa fenêtre. Alors, arrivée à l'âge adulte, elle partit à l'aventure. Elle commença par traverser l'immense désert de Strangerville, puis décida de naviguer sur les sublimes océans de Soulanie. Mais aventurière dans l'âme, Rose ne s'arrêta pas là. Elle survola les hautes montagnes enneigées du mont Comorébi. Elle décida de faire un dernier voyage dans la belle jungle de Salvadorada. Et on pouvait dire que ce fut sa plus belle aventure. Là-bas, elle eut une rencontre plutôt étrange. Un homme qui avait l'air de se battre avec la jungle. Il se présenta à Rose sous le nom de Carlson Lane et lui expliqua qu'il cherchait certains oiseaux exotiques. Car voyez-vous, il les étudiait. Il était ornithologue. Après avoir passé quelques jours à Salvadorada ensemble et de retour au pays, ils étaient devenus inséparables. Ils pouvaient parler des heures de leurs voyages respectifs et ne s'ennuyaient jamais. Mais Rose, un peu plus courageuse que Carlson, décida de franchir le pas. Et c'est ainsi que l'un des plus grands voyages de leur vie commença. Au plus grand bonheur de Carlson, qui s'imaginait déjà partager sa passion des oiseaux à son enfant. On pouvait dire que cette nouvelle aventure rendait nos tourtereaux les plus heureux du monde. Et puis, ce fut le jour J et tout ne se passa pas exactement comme il le voulait. Et ce qui devait être leur plus grande aventure ne vit jamais le jour. Alors Rose prit une décision. Elle ne souffrirait plus comme ça, plus jamais. Elle demanda à son mari de respecter son choix et par amour, il l'accepta. Et ensemble, ils vécurent de belles années. Mais pour Carlson, ce fut le point final. Parfois, Rose Lane se prenait à rêver des conversations qu'elle avait eues avec son mari. Car au fond, il resterait son plus grand et son plus beau voyage. Et salut à tous, c'est Lexa. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernière famille de Willow Creek avec la série Il était une fois. Voilà, Rose Lane. Alors, je suis ravie de vous présenter ce personnage. Je pense que c'était une des premières personnes que j'ai créées sur la map de Willow Creek. Alors, c'est une mamie qui a beaucoup voyagé, qui en a aussi bavé dans sa vie. Elle n'a pas eu des jours tout rose. Mais au final, c'est un personnage que j'aime bien. Et puis, c'est vraiment une des rares seniors que j'ai dans ma save. Donc, voilà. Et puis, ça change un petit peu. Elle est toute seule avec ses deux chats et son chien. Et d'habitude, c'est vrai qu'on a de nombreuses personnes dans la famille. Donc, ça fait un petit peu du bien d'avoir une seule personne dans le foyer. Tout simplement. Pour l'aspiration, elle désire être amie des animaux. Ce qui me paraît être un peu logique puisqu'on a trois animaux à charge au niveau du foyer. Ensuite, au niveau de ses tris. Elle déteste les enfants. Alors, j'ai mis ce trait-là parce que je ne pense pas qu'elle déteste les enfants, à proprement dit. C'est quelqu'un qui a perdu son premier enfant. Voilà. Son enfant est mort en couche. Et je me dis que c'est plutôt qu'elle met une barrière entre eux et elle pour ne pas s'attacher à eux et pour ne pas souffrir, entre guillemets. Voilà. C'est plus un aspect de protection qu'autre chose. Mais bon, je la vois un peu comme Madame Makluski. Vous savez, dans Desperitos Wives, elle est un petit peu méchante, mais en même temps attendrissante. Donc, ce n'est pas un personnage vraiment mauvais. Ensuite, elle est amoureuse des chats. Et puis, c'est quelqu'un qui est assez froide puisque c'était plutôt son mari qui était la personne extravertie dans le quartier, qui parle à tout le monde. Ce n'est pas forcément quelqu'un de très apprécié dans le quartier. Et ça lui va très bien. Écoutez, c'est une solitaire. Elle est avec ses petits animaux et ça lui va bien. Au niveau des goûts, elle aime le vert et le marron, aime la musique champêtre, déteste la musique romantique. Donc, c'est plus par le fait qu'elle vient de perdre son mari et que du coup, voilà, ce n'est pas le genre de musique qu'elle a envie d'écouter. Au niveau des activités, elle aime la pêche, le jardinage et le tricot. Alors, pour la tenue, voici la première. On est dans quelque chose de fort décontracté avec ce petit bermuda. En plus, on est au printemps, donc ça va très bien. Ce petit gilet avec ce petit t-shirt qui vient avec Via la campagne. Et puis, le petit détail, surtout, c'est que je lui ai rajouté la montre de son mari. Voilà. Au niveau de la deuxième tenue. Alors, c'est la même chose, sauf qu'elle a un gilet vert. Voici sa tenue habillée. Et en fait, je me suis imaginée que Rose venait plutôt, en fait, d'Enford & Bagley. Voilà, j'imagine qu'elle a grandi là-bas, dans la campagne. Et que c'était pour ça qu'elle avait eu ses envies de voyage étant petite. Et du coup, je me dis, eh bien, peut-être qu'elle organise les foires de temps en temps là-bas. C'est pour ça que j'ai mis cette petite tenue. D'ailleurs, ce haut qui vient également avec Via la campagne. Sa tenue de sport, eh bien, c'est une tenue pour jardiner. Voilà, vous l'avez avec le déblocage des tenues. Sa tenue de sommeil. Alors là, pour le coup, on est vraiment dans la vraie mémé. Avec cette chemise de nuit qui vient également avec Via la campagne. Et puis, des petites sandales comme ça, blanches. Sa tenue de fête. Donc, ça reste quand même assez strict, je trouve. Alors là, c'est pareil. Je me suis imaginée qu'en fait, Rose faisait pas mal de piscines. Voilà, c'est quelqu'un qui a quand même besoin de bouger. Et ça la détend. C'est pour ça que je lui ai mis ce petit bonnet comme ça. Avec ses lunettes. Voilà, j'imagine que c'est des lunettes de plongée pour la piscine. Sa tenue de temps chaud. Donc là, on est dans quelque chose d'assez évasé. Des petits sabots. Et évidemment, son chapeau qu'elle avait à Salvadorada. Sa tenue de temps froid. Donc là, elle a quand même piqué le béret de son mari. Ainsi que ses bottes. Et tout de suite, on passe aux animaux. Alors, je vous présente Ginger Lane. Qui est une femelle qui est paresseuse. Gloutonne et poilon. Ensuite, vous avez Pudding. Pudding qui a un air un peu folâtre. Ouais, je trouve qu'il est tout mignon. Et lui est amical. Joueur. Et affectueux. Et là, on passe au gros patapou de la famille. Voici Ronnie. Qui est un berger polonais. Et il en impose un, le gaillard. Mais c'est un vieux chien. Puisque, eh bien, Rose et Carlson l'avaient eu bébé. Et il a quand même vécu. Mais je le trouve trop mignon. J'ai vraiment envie de lui faire des petites papouilles. C'est un chien indépendant. Il est poilu. J'ai l'impression que ça se voit un peu quand même. Et maintenant, il est un peu mollasson. C'est vrai qu'il a vécu les aventures avec ses maîtres aux quatre coins du monde. Et aujourd'hui, il est quand même un peu à la retraite lui aussi. Voilà. Et bien, je vous propose qu'on aille voir où vit notre chère Rose et ses animaux. C'est parti. Alors, nous voilà arrivés sur la map de Willow Creek. Et du coup, il nous reste Rose que je vais vous présenter aujourd'hui. Et les Dantans qui sont ici. Et ça sera, eh bien, les deux dernières familles de Willow Creek. Alors après, il y a des familles que je ne vous présenterai pas. Comme par exemple, les Dias qui sont ici. Ou alors les Clarks qui sont là. Et également les Miller. Alors même si les Miller, vous les connaissez un petit peu. Puisque vous avez vu l'histoire entre Claire Miller et son majordome. Eh bien, dans la vidéo avec Jonathan Sade. John Miller, vous le retrouverez dans une vidéo. Puisque c'est le maire de Willow Creek. Et vous le retrouverez dans une vidéo un petit peu plus particulière. Je ne vous en dis pas plus. Vous verrez. Puis, les Dias et les Clarks, c'était vraiment histoire de combler la save. Et surtout d'ajouter des personnages, des amis au foyer avec lesquels je joue. Donc peut-être que je vous les présenterai, mais à la fin de toutes les maps. Je ferai peut-être les familles avec lesquelles je ne joue pas. Alors, Rose habite à Fondrikov. Dans le quartier qui est juste ici. À côté des Assecs, des Dourev et des Dantan. Elle habite cette petite maison Rose. Et tout de suite, on va lire, eh bien, sa petite description. Rose et Carlson Lane furent les premiers habitants du quartier. On pouvait dire que leur vie respective était remplie de voyages. Lui était ornithologue et elle, juste une mordue d'adrénaline. Mais cette passion pour l'aventure les avait rassemblés. Et ils s'étaient bien trouvés. Malheureusement, ils n'y eurent pas que des moments joyeux dans leur vie. Mais l'amour qu'ils se portaient les avait toujours aidés à se relever. Et ensemble, ils vécurent leur plus beau voyage. Voilà, c'est une jolie petite histoire entre Carlson et Rose, je trouve. Alors, au niveau des traits de la maison, il y a un fantastique sol. Et c'est plutôt paisible. Eh bien, je vous propose d'aller jouer avec notre chère Rose. C'est parti ! Alors les amis, nous sommes arrivés chez Rose, dans le quartier de Fondry Cove. Et il est 5h41 du matin. J'ai l'impression que le quartier dort paisiblement. Alors, voici la petite maison de Rose. Donc juste ici, vous avez un coin jardinage, puisqu'elle est férue de ça. Là, on a la voiture, donc j'ai voulu mettre une petite voiture un peu à l'ancienne. Ah, on a un petit pain-pain aussi. Alors, comme d'habitude, je n'ai pas créé la maison. Par contre, je l'ai complètement réaménagée. Et je vous mettrai évidemment l'idée origine du créateur. Alors, on rentre par ici. Et comme vous pouvez le voir, on est dans des meubles plutôt à l'ancienne. Donc ici, on a le côté salle à manger. Là, on a la cuisine. Ici, on a du coup le coin salon. Alors évidemment, je lui ai mis plein de petites photos de ses voyages. Donc déjà, il y a cet item-là, qui est gigantesque, qui vient avec le kit paranormal, que je trouvais bien adéquat pour ce foyer. Et puis là, on a une petite photo de son mari et elle. Et on a des photos de ses voyages. Donc là, de Salvadorada. Ici, de Strangerville. Je ne sais pas si vous voyez. Là, on a Ronnie qui fait je ne sais quoi. Dis donc, t'es levé bientôt, mon petit Ronnie. Ici, vous avez une salle de bain. Voilà, petite mais pratique. Donc la chambre. Ici, je suis restée vraiment dans un vieux papier peint. Je me suis imaginée qu'elle avait récupéré aussi ça d'un vieux bateau qu'elle avait trouvé à Sulani. Là, on a tout ce qui est kit de survie. On ne sait jamais s'il se passe quelque chose, qu'il y a une tempête ou autre. Rose sera prête. Et là, on a également une photo de Rose et Carlson, jeunes. Voilà. Je me suis vraiment amusée à mettre ces petites photos de partout. Je trouvais ça quand même beaucoup plus réaliste. Et puis quand même, ils ont eu un sacré vécu. Ça me paraissait normal de mettre ces souvenirs-là. Ensuite, on passe à ma pièce préférée, si je puis dire, puisque c'est la pièce de poker. Puisque vous verrez, je vous montrerai ensuite le petit groupe de Rose. Vous avez la petite table de travail de Carlson, puisque vous saviez qu'il était ornithologue. Si vous ne savez pas ce que c'est un ornithologue, c'est quelqu'un qui s'est spécialisé dans l'étude des oiseaux. Voilà. Donc, c'est pour ça que dans le debug de Chien et Chat, j'ai mis tous ces petits cadres, puisqu'à la base, ce sont des plumes, de tous ces oiseaux. Je trouvais ça génial. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai eu l'idée de créer ce métier, entre guillemets, dans le jeu, puisqu'on ne peut pas être ornithologue. Mais je trouve ça plutôt cool. Notre aquarium qu'on remplit, puisque je vous rappelle que Rose est fan de pêche, et on a un coin de pêche juste à côté, est la fameuse table de jeu. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Alors, voilà. En fait, Rose a un groupe tricot et poker. Je vous lis la description. Tricoti, tricota, que des mamies qui manient les aiguilles comme personne, à vos marques prêts tricotées. Mais attention, méfiez-vous des apparences. Au poker, elle pourrait vous plumer. Alors, ce groupe rassemble Rose, Greta. Alors, Greta St-James, vous connaissez Mayra St-James dans le Let's Play des Boswell, puisque c'est la petite fille de Greta et qui est accessoirement la meilleure amie de Tallulah. On a Graziella Greensberg. Alors, Graziella Greensberg, vous la verrez plus tard, elle vit à Evergreen Harbour et Olga Edvardsen. Je crois qu'Olga vit à Brindleton. Et puis, ce qu'elles font dans leurs activités de groupe, elles font du tricot, elles boivent du café, elles jouent aux cartes. Et évidemment, elles sont méchantes avec les autres groupes. Donc, le groupe des mesdames, du bowling mania, des pêcheurs du dimanche et des filles. En fait, elles clasent tout le monde. Voilà. Alors, on a Ginger qui est là, mais où est Pouding ? Ah, tu es là, Pouding. Ok. Moi, je pense que Rose, tu ne vas pas tarder à te lever. Et je pense que pour commencer la journée, on va déjeuner et tout. Et on ira faire une petite pêche. Oh, elle est très triste, ça commence mal. Qu'est-ce qu'il y a ? Veuve. Ouais, elle est assez triste d'avoir perdu son mari, ce qui me paraît plutôt logique en même temps. Donc, on fait un petit pipi. Et ensuite, je pense qu'on va pouvoir se faire un petit café. Et Ronnie, il fait un gros dodo. Alors, c'est plutôt un gameplay pépère avec elle. C'est pareil, logique. En même temps, on est avec une mamie. Alors, en tout cas, Gare, si je vois un gamin qui traîne, on va se mettre en colère. Oh, on a un petit lapin encore. Alors, on fait un petit câlin à Ronnie. Il est mignon. Ronnie a appris à faire pipi dehors. Bah, j'espère bien, quand même. Il a presque un siècle. Il était temps. Oh là là, la pauvre. Elle est vraiment triste. Ah, elle pense au voyage. C'est tout à fait, elle. Ok, donc ensuite, tu vas te prendre un peu à manger. On va prendre un repas rapide. On va se prendre une petite compote de pommes. Et on va regarder la chaîne. Qu'est-ce que tu pourrais regarder ? Politissime. Ouais, ça serait bien ton genre rose. Tu regarderais ça. Où en est l'actualité de ta ville ? Donc, j'ai mis les lapins et les oiseaux. Du coup, il y a 60 000 oiseaux. Bon, ça me paraissait logique qu'elle ait des oiseaux puisque son mari, il les étudiait. Ok, Rose, t'as fini. Je pense qu'on va aller se faire un petit brossage dedans vite fait. Et puis que tu vas aller pêcher, peut-être. Hop. Et cet après-midi, comme ça, on aura nos copines. J'avais vu qu'il y avait un truc à creuser, là. Ouais, on va regarder ce que c'est. Examiner l'eau. Ouais, on va examiner l'eau. Allez, tu t'habilles. Ah ouais, tu te mets en temps froid. Ah ouais, il fait froid. Bah écoute, vas-y. Ça a l'air de moucher un peu quand même. Ouais, c'est quoi ce poisson avec ses dents, là ? Vous avez vu ? Genre, ils vont me faire croire qu'il y a des piranhas dans le fleuve de Willow Creek. Alors, ici, les poissons se déplacent rapidement et restent cachés sur la surface. Après, il y a une minutieuse de leurs mouvements. Rose identifie la furtive poisson pêcheur. Un morcourbu. Un morcourbu. Insolite. C'est ça qui est dommage, on ne peut pas le vendre sur Plopsy. Mais bon, je vais le vendre d'ici. Hop ! On va aller pêcher. Vas-y, pêche ma petite Rose. Ouais, comme vous pouvez le voir, avec les gens du quartier, c'est pas la joie. Elle n'aime pas Brenda, elle n'aime pas Darren, elle n'aime pas George. Comme ça, au moins. En va-t-on attraper quelque chose ? J'aime bien pêcher avec mes Sims aussi, c'est très apaisant. Ah, je crois qu'on est sur le point d'attraper quelque chose. Rose vient d'attraper une pièce d'amélioration de plomberie. C'est toujours ça. On va le garder. Ah, 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 une autre prise. Qu'est-ce donc ? Oh, c'est pas possible. Oh, une poupée vaudou. Oh, mais quelle horreur. Allez, on tente une dernière prise. Ah, Greta. Greta Saint-James souhaite venir passer du temps ici, êtes-vous d'accord ? Oui, Greta, tu peux venir si tu veux. Ah, bah, elle est déjà là. Attends, on peut peut-être attraper un dernier poisson. Oui. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce fleuve dégoûtant ? Les gens de Willow Creek sont des gros sales. Et Greta, tu rentres pas comme ça, quand même ? Greta Saint-James qui a, on va dire, une petite particularité, puisqu'elle est enquêtrice paranormale. Elle vit à Strangerville. Ah, bah, tu viens me voir ? Ah, bah, merci, c'est gentil. Et lui, il nous pond le bol. Salut Greta, comment tu vas ? Racontez une histoire dramatique, ouais. On va raconter, bah, du coup, pour notre mari, même si elle le sait. Puis après, on pourra peut-être attaquer une réunion de groupe avec les filles pour faire ça. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Commencer une réunion. Alors, les filles, vous arrivez ou pas ? Ouais, on a tout le monde. Bah, écoutez, on va commencer à jouer. Alors, jouer aux cartes avec. On va changer de jeu. On va mettre du sabac. Ce sera comme un peu du poker. Et c'est parti. Jouer au sabac avec. Ah, bah, on peut pas jouer avec Olga. Écoutez, c'est pas grave. Olga ne jouera pas. Si tu veux faire du boudin, Olga, c'est ton choix. Qu'est-ce que ta ronnie a grogner ? Je vais vous plumer. Regardez-y, là, tu triches. Accusé de tricher. Dis-donc, dis-donc. Oh, mais du coup, ça l'a fait arrêter de jouer ? Ah, ouais ? Énorme. Changer de jeu. Je vais mettre les cartes. Et là, du coup, jouer avec. Eh bah, là, on peut jouer avec Olga. Alors, je sais pas. Peut-être que Olga a une phobie du sabac. Elles ne veulent pas jouer à quatre. C'est impossible. Elles discutent, flattées. Je vais leur mettre un petit fond sonore. Allumer. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Musique variée. Ouais, pourquoi pas. Alors, il est 4h30. Je pense qu'on va arrêter les jeux de cartes. Et on va mettre fin à la réunion. Vous voyez, c'est plutôt un gameplay tranquille. Mais c'est plutôt agréable, moi, je trouve, de jouer avec cette mamie. Oui, changer de tenue. On va mettre notre tenue de sport pour aller jardiner. On va dire bonjour au pimpin qui est là. Discuter des renards aperçus récemment, si tu veux. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Des racines tout arrosées, déjà. On va tout arroser. Ensuite, on va peut-être récolter le persil. Normalement, j'ai des citronniers derrière. Ouais. Ils vont bien. Ouais, ils vont bien. Ok, nickel. Qu'est-ce que tu fais, Pudding ? Tenter de faire sortir les lapins. Ah, j'ai jamais vu ça. J'ai une carotte, venez. Trop drôle. Allez, on va te promener. Ah oui, je vous montre ça aussi. Cette tenue de promenade, je lui ai mis un petit béret à Ronnie. Il a trop la classe. Olga, ce que les gens pensent de toi compte. Et j'ai entendu dire que quelqu'un te méprise totalement. Cela remet en cause ma propre opinion de toi. Oh là là, et... Bah, si ça te va pas, Olga, tu restes chez toi la prochaine fois ? Ah non, mais je rêve. Je suis déçue, on n'a pas eu d'enfant à clasher devant notre porte. Mais bon, je crois qu'ils ont peur. Alors, salut Bob. T'as l'air encore bien actif. Olga Edverson s'est demandé si je voulais lui rendre visite. Ah non, va te faire cuire un oeuf, toi, dis donc. Elle me critique et elle veut me parler. C'est le monde à l'envers. Ginger est en chaleur, c'est une catastrophe. On va nettoyer la litière. Et puis on va manger. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire ? Dîner, ravioli, boulettes de viande à l'italienne, galbidjim, nouilles au porc haché. Bonne idée ça. Ah, attends, avant de manger, on pourrait peut-être faire un truc, j'y pense. C'est quelqu'un qui adore ces animaux. On va faire les croquettes pour nos chats. Ça, je vais le mettre là parce que je sens que Pudding va me le bouffer. Tu veux pas te pousser, s'il te plaît. Allez, descends. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle me dit cette folle ? Allez, laisse tomber, va. Tu mérites pas ta recette spéciale. On va lui couper la queue. Et on fera pareil pour Ronnie, du coup. On lui fera une tourte à la viande. Il va falloir les appeler pour manger. Moi, mon chat, il voit ça, je vous dis qu'il ne me demande pas mon avis. Et on va manger nos nouilles à minuit, c'est bien. Et on va regarder la chaîne Culture du Monde. Ça me paraît pas mal. Moi, j'aime bien éteindre, par exemple, les autres pièces, d'avoir cette petite ambiance. Ça doit lui rappeler des souvenirs. Oh, la bonne époque. Blasé. En manque extrême de voyage. Eh oui, je sais, Rose. Je sais que tu en manques de voyage. Mais peut-être qu'on ira faire un petit voyage un jour avec elle. Je ne sais pas où. Peut-être à Salvadorada, d'ailleurs. Histoire de retrouver un peu ce qu'elle a vécu d'antan avec son mari. Bon, on va éteindre ça. Il est 1h06. Non, mais attendez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ginger ? Oh non, elle recommence. Demandez de se coucher à Ronnie. Et nous, on va aller dormir. Eh bien, les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser. En tout cas, j'espère que le petit moment passé avec Roselaine vous aura plu. Moi, c'est une mamie que j'aime bien. J'ai une mamie avec du caractère. En tout cas, c'est vrai que c'est un gameplay un petit peu plus pépère. Mais moi, j'aime bien. Ça fait du bien de temps en temps. Et je trouve qu'elle a une histoire très touchante. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un petit commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.